Après une décennie de mise en oeuvre du PNDL avec des résultats variés, le programme prend un nouveau virage en adéquation avec les mutations en cours dans le secteur de la décentralisation. Les élus locaux apprécient positivement l'orientation du PNDL. Aujourd'hui, nous notons avec beaucoup de satisfaction les projets piste communautaire avec le financement à la BAD mais porté par le PNDL. Nous pouvons nous satisfaire également de l'accompagnement fait par le PNDL au bénéfice des collectivités en matière de renforcement des capacités. Mais c'est tout ça qu'il faut capitaliser pour justement donner une nouvelle vision au regard des nouvelles politiques publiques qui sont mises en oeuvre. Le comité technique restreint du PNDL s'est réuni pour valider le contenu du document plan stratégique du programme. La tutelle préconise la prise en compte des réformes importantes en cours dans le secteur pour plus d'impact sur les modes de vie des communautés. Il y a une volonté de rationaliser, de rationaliser les structures qui interviennent dans le développement. Et je veux aussi signaler que dans ce cadre-là, la restructuration du fonds d'équipement des collectivités locales est une donne importante. Pour promouvoir l'émergence des communautés de base, l'élaboration d'un document plan stratégique s'impose pour une coproduction efficace et harmonisée des principaux acteurs en vue de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté. L'option d'élaborer un plan stratégique de développement répond à une double préoccupation. D'abord, disposer d'un cadre de référence qui clarifie notre vision en matière de développement local et l'engagement des acteurs. Et ensuite, disposer d'un instrument opérationnel qui fixe les mesures appropriées pour créer les conditions d'un développement économique et social durable de notre territoire. Ce document stratégique vise à mettre en place un cadre d'intervention plus fédérateur permettant la capitalisation et la complémentarité de toutes les interventions appuyant la décentralisation et le développement local.